Aujourd'hui, à la Bouquinerie du Pirate, on répond à la question, comment je peux faire pour aider mes employés à atteindre leur plein potentiel et amener l'entreprise plus loin? On va y répondre avec deux livres, Drive de Daniel Pink et Tribal Leadership de Dave Logan. Bonjour tout le monde, bienvenue à la Bouquinerie du Pirate. Aujourd'hui, on va explorer deux livres très intéressants dont les deux sont dédiés à comprendre ce qui anime les gens, ce qui anime les employés, comment créer une organisation où tous ces gens-là vont être engagés, rassemblés pour essayer d'amener l'entreprise plus loin, et en même temps de pouvoir se développer à eux-mêmes. Le premier livre qu'on va voir aujourd'hui, c'est Drive de Daniel Pink. Un classique en son genre, Drive nous explique qu'est-ce qui anime les gens, qu'est-ce qui aide à créer l'automotivation. Vous savez ce que tous les patrons désiraient que leurs employés aillent. Ils arrivent le matin, ils sont déjà motivés, pas besoin d'avoir à s'occuper d'eux autres. Ils vont faire le meilleur, donner le meilleur d'eux-mêmes constamment parce que c'est pour ça qu'ils vivent. Comment en arriver là? Daniel Pink nous révèle que ça prend juste trois choses pour réussir à créer, à engendrer ce genre d'engouement-là chez les gens. La première, c'est la maîtrise. Les gens ont besoin de savoir qu'ils sont compétents, qu'ils sont bons à faire quelque chose. L'idée n'est pas de donner une illusion d'être bon. L'idée est de faire qu'ils, réellement, qu'ils soient bons. Donc, vous pouvez embaucher des bonnes personnes, oui, des personnes compétentes, mais n'oubliez jamais que la formation sur place, le mentorat et l'encadrement permettent aux gens de se développer. Il n'y a pas de limite à ce que les gens peuvent se développer. Ils ne devraient pas avoir juste un créneau dans lequel ils doivent se développer. Donnez-leur l'opportunité d'apprendre à être leurs best selves, le meilleur qu'ils puissent être. D'apprendre à explorer des nouvelles voies, des nouvelles avenues qui vont pouvoir amener leur carrière ailleurs, probablement. Ou même si ce n'est pas le cas, qui va simplement les rendre plus versatiles puis faciliter leur collaboration avec les autres employés. À l'éternelle question, qu'est-ce qui arrive si on forme nos employés puis ils s'en vont puis avec la fameuse réponse de « Mais si tu ne les fonds pas, puis ils restent, qu'est-ce que tu fais? » Je vous dirais que ça va même plus loin que ça. Il n'y a pas de limite au talent d'un employé. Oui, un employé que vous formez peut décider d'aller voir ailleurs s'il voit qu'avec ses nouvelles compétences, ses nouvelles capacités, il n'est pas dans un endroit où il va pouvoir les mettre à profit. Les gens veulent mettre leurs compétences à profit. C'est la raison pour laquelle on passe des années à apprendre un métier. C'est la raison pour laquelle on se consacre à une voie dans la vie. Donc le meilleur truc, donnez-leur des opportunités pour explorer leur plein potentiel. Si quelqu'un veut essayer d'apprendre quelque chose de neuf ou essayer quelque chose qui n'a pas encore fait ou explorer les limites de ses possibilités, la réponse ne devrait pas être un non. Il devrait être un oui. Mettez des conditions, encadrez un petit peu. Mettez quelqu'un en partenariat avec cette personne-là, un mentor, pour le guider, pour l'aider à avancer. Mais surtout, dites pas non. Plus vous développez vos employés, plus vous leur donnez des opportunités pour briller, se dépasser, selon leurs termes, pas juste selon les vôtres. Puis contribuez à l'entreprise de façon positive, moins il y a de chances qu'ils partent. La vraie loyauté, elle est gagnée. Donnez-leur une raison pour être loyal envers votre entreprise. Le deuxième élément, oui, c'est beau être compétent, maintenant on va avoir la liberté de pouvoir explorer ça. On vient juste d'en parler un peu. L'autonomie, c'est comment donner un cadre à vos employés, puis après ça, faire confiance au fait que ce sont des gens d'expérience et d'expertise qui vont être capables de vous livrer ce que vous voulez avoir. L'autonomie n'a pas besoin d'être parfaite. On ne parle pas d'avoir une entreprise qui est essentiellement un chaos en continu, mais on parle de créer des câbles, des bacs à sable. Donnez-leur un espace pour explorer, pour essayer des choses, pour prendre des décisions par eux autres-mêmes. De toute façon, c'est en faisant ce genre de travail-là qu'on devient des bons leaders. On ne peut pas apprendre à décider correctement si on ne l'a jamais fait. L'autonomie, ce n'est pas juste une question d'autonomie individuelle. Tu as l'autonomie des groupes aussi. Puis souvent, c'est une façon beaucoup plus sécuritaire pour expérimenter et avec donner de l'autonomie aux gens. Travailler à partir des équipes. Vous savez, si quelqu'un veut décider quelque chose, essayer d'avoir quelque chose de neuf au sein d'une équipe, s'il en parle avec son équipe, vous avez 4-5 opinions qui vont pouvoir être partagées. C'est donc beaucoup moins risqué que de demander à une personne de prendre de façon unilatérale une décision. Les équipes, ça fonctionne mieux quand vous mettez la responsabilité et l'imputabilité à l'ensemble de l'équipe, pas juste aux individus. Ce qui veut dire que ça donne aux équipes un cadre pour pouvoir travailler ensemble, un incitatif pour vraiment collaborer, pour discuter de chacune des décisions potentielles, chacun des points, puis d'essayer de créer un plan commun avec lequel tous les membres de l'équipe s'entendent que ça devrait être ça qu'on devrait faire. S'ils n'arrivent pas à s'entendre, ils vont pouvoir explorer 2-3 solutions en même temps. Ils ont assez de gens sur une équipe de 5 à 7 personnes pour être capable de le faire. Fonctionner comme ça va donc permettre de laisser beaucoup d'autonomie à vos gens tout en réduisant les risques liés à cette autonomie-là. Donc, maintenant, on a des gens compétents, puis ils sont autonomes. Qu'est-ce qui manque? Le troisième élément extrêmement important, ça prend une raison d'être aux gens. Ça leur prend une bonne raison pour dire « je vais me lever » puis aller faire ce travail-là à tous les matins. C'est donc important que votre entreprise ait elle-même une raison d'être qui va faire vibrer ses employés. Vous savez, si votre seul but dans la vie en tant qu'entreprise est d'enrichir vos actionnaires, vous ne ferez pas vibrer beaucoup de gens. La meilleure des choses que vous allez pouvoir offrir à vos employés, c'est une bonne compensation pour leur temps puis leur effort. Mais si votre entreprise se donne une mission, une mission qui a un impact sur le monde, positif, vous allez vous retrouver avec des employés qui vont vouloir se joindre à vous pour participer à cette mission-là. Donc, la raison d'être que vous donnez à votre entreprise va être une raison d'être qui va être partagée par vos employés. Ça va aussi avec l'embauche. Essayez dans la mesure du possible d'embaucher des gens que vous voyez en entrevue que la raison d'être que vous avez à votre entreprise les fait réagir. Maintenant, la raison d'être d'une entreprise, ça peut évoluer avec le temps. C'est correct, mais évoluer avec les employés. Un employé, ce n'est pas un outil, c'est une partie active de votre entreprise. C'est une partie biologique de votre entreprise. Donc, juste de voir un employé comme un outil, ça vous permet de prendre toutes les décisions sans avoir à le consulter. Si vous voyez votre employé comme votre main, on ne coupe pas sa main pour rien. Je pense que n'importe qui qui est en charge d'employés ou qui désire le devenir devrait lire Drive. C'est une lecture obligatoire, en fait, qui devrait faire partie de n'importe quel cours de gestion, la plupart des cours de psychologie, puis la plupart des cours où on va devoir interagir avec les gens. Drive nous enseigne comment aller chercher le meilleur des gens, puis pas en leur extrayant ce meilleur-là, mais comment permettre de le révéler, puis de faire que les gens ont envie de partager le meilleur d'eux-mêmes. Notre deuxième livre aujourd'hui, que je n'ai malheureusement pas avec moi, est Tribal Leadership de Dave Logan. Maintenant qu'on comprend ce qui anime les gens, on va aller voir comment utiliser cet engouement-là, cette automotivation-là, pour réussir à créer une organisation qui n'a virtuellement aucune limite. Tribal Leadership, c'est 10 ans d'études en entreprise. Avec à peu près 20 000 participants, deux douzaines d'entreprises, pour réussir à comprendre comment les entreprises se structurent, puis quels sont leurs niveaux de culture. La notion de culture d'entreprise est populaire ces temps-ci, avec raison. Une bonne culture d'entreprise va propulser votre entreprise. Une mauvaise culture va s'assurer de désengager vos employés, réduire votre productivité, puis augmenter votre taux de roulement. Créer une bonne culture. M. Logan a identifié 5 paliers de culture. Fait intéressant, M. Logan et ses associés ont parti de l'hypothèse qu'il y avait 4 niveaux de culture. Puis, accidentellement, ils en ont découvert une cinquième. Commençons avec la première. Le premier stage culturel de toute organisation, entreprise ou autre. Donc, une organisation qui se situe à ce stage-là est non seulement remplie de gens désengagés, ils sont remplis de gens qui ont cessé de croire que c'était possible d'améliorer la situation. On parle ici d'un niveau équivalent à celui des gangs de rue qui décident que si la vie est si terrible que ça, on se met en groupe et on va régner comme des rois. C'est pas grave si on vit ou si on meurt, au moins on va laisser notre marque. Puis, naturellement, on peut faire confiance à personne, peut-être entre nous, mais c'est le gros maximum. Si vous êtes dans une organisation au stage 1, le seul conseil que je peux vous donner, foutez le camp, vite. C'est dangereux. Une organisation qui est au stage 1 est un endroit dangereux pour les gens qui en sont membres. C'est le genre d'entreprise, par exemple, où vous pouvez vous attendre que quelqu'un va rentrer avec un fusil d'une journée à l'autre. Si ça arrive, la question étant pas « Oh non, j'aurais jamais cru que ça serait arrivé », c'est « Ah oui, c'est qui cette semaine? » Transformer une organisation qui est au stage 1 à un autre stage. C'est probablement mieux laisser à des professionnels. Le stage 2, maintenant. « Ma vie est terrible. » C'est un stage qu'on va retrouver dans une quantité malheureusement épouvantable d'entreprises. C'est le niveau du désengagement complet. C'est le niveau où les employés rentrent, vont puncher le matin, puncher le soir, puis passer la période entre ces deux moments-là à essayer de ne pas se faire virer. C'est l'endroit où on fait le strict minimum pour ne pas se retrouver avec des problèmes. Puis encore là, c'est un endroit où les efforts de l'entreprise vont être sabotés par les employés parce que les employés sont persuadés que l'entreprise est contre eux. Dans le stage 2, les gens croient que la vie peut être meilleure que ce qu'elle est, juste pas pour eux autres. C'est donc leur vie qui est misérable, pas la vie en général. Fait très intéressant, la majeure partie des gens qui sont au stage 2 ont été mis là par des gens qui sont au stage 3. Le stage 3, c'est « je suis bon ». Par conséquent, ça veut dire « toi, tu ne l'es pas ». C'est 49 % des entreprises que le stage dominant est le stage 3. C'est le stage des « overachievers ». Vous savez, les gens qui se poussent constamment. C'est le stage de la plupart des « boss ». Celui qui va s'arranger pour que ses employés obéissent puis qui l'aident à atteindre ses buts à lui. C'est un stage qui, pour beaucoup d'entreprises, est considéré comme étant positif parce que ça génère des résultats. Mais en fait, les gens au stage 3 vont causer tous les gens autour d'eux autres à descendre au stage 2. L'idée est que, comme moi, je suis bon et c'est moi qui dois briller, par conséquent, toute mon équipe sont des faire-valoirs. Leur travail et leur bonheur dans la vie devraient être de me mettre sur un piédestal et de m'aider à briller encore plus. Cette attitude-là a des limites. On peut avoir des gens extrêmement ambitieux qui vont travailler 40-50 heures semaine, pousser leur équipe en dépression et en burn-out juste pour réussir à briller un peu plus, mais ils vont quand même finir par s'apercevoir qu'il y a un plafond, un plafond qu'ils ne sont pas capables de briser. Penser ce plafond-là est un saut immense, mais c'est un saut qui nous amène au stage 4. Nous sommes excellents! Ce qui veut aussi dire, vous ne l'êtes pas. L'idée est, au stage 4, on est rendu à avoir une mentalité de groupe, une petite mentalité de clan. Une équipe va s'apprécier beaucoup, travailler ensemble, collaborer les uns avec les autres, puis s'aider les uns les autres à monter plus haut, aller plus loin constamment. Les résultats que des gens au stage 4 peuvent atteindre vont éclipser ceux du stage 3 parce qu'ils n'ont plus la limitation de tourner autour d'une seule, unique personne. C'est un stage qui est éminemment positif la majeure partie du temps. Là où il peut devenir moins positif, c'est que l'idée de clan a tendance à créer des rivalités avec d'autres clans. Espérez que les clans de votre entreprise aient une rivalité avec les clans d'une autre entreprise, un concurrent. Mais des fois, ça peut arriver que la rivalité se fasse à l'interne. Là, ça peut causer plus de problèmes. C'est quand même un stage que toute organisation devrait vouloir atteindre pour ces gens. Parce que les résultats sont là. L'impossible devient soudainement possible. C'est aussi un niveau où on a moins une structure solide, hiérarchique, comme on avait dans les stages précédents. C'est-à-dire que les leaders dans le stage 4 ont tendance à émerger. Une personne va être considérée le leader parce que les autres personnes autour de lui vont lui faire confiance. Le stage 5, maintenant, qui est le stage que les chercheurs ont découvert au cours de leur recherche. Le stage 5, son motto serait « La vie est excellente ». Ce n'est plus une question de nous contre eux ou de nous contre qui que ce soit. Ce n'est plus une question de qui sont nos compétiteurs. C'est une question de « On est une humanité. On est en mesure d'atteindre des choses fantastiques. On n'a plus de compétition. On a des partenaires potentiels. » Les gens extrêmement engagés, extrêmement motivés dans un environnement qui est nourricier pour ce genre d'attitude-là peuvent atteindre le stage 5 et essentiellement accomplir des miracles. Je ne veux pas porter trop de temps sur le stage 5 parce que c'est quelque chose qui est relativement rare et qui souvent est temporaire. Les gens sont habituellement au stage 4, peuvent passer des moments au stage 5, mais ça peut être épuisant. Donc, on revient au stage 4 pendant un petit bout de temps. Et le livre « Tribal Leadership » inclut plusieurs exemples d'entreprises à tous les stages, mais incluant au stage 5 quelles sont les conditions vraiment particulières pour réussir à atteindre ce niveau-là. Donc, armé de la compréhension de qu'est-ce qui motive les gens, qu'est-ce qui les drive, qu'est-ce qui les pousse, et armé de la compréhension de comment une organisation culturellement peut évoluer d'un stage à l'autre et atteindre de nouveaux niveaux d'excellence, vous devriez être en mesure de commencer à influencer votre environnement immédiat et de commencer à tirer le meilleur de vos employés, moins en le tirant, mais plus en le provoquant. C'est tout pour cet épisode de la bouquinerie du pirate. Je vous encourage à souscrire à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour être sûr de rien manquer. Laissez-moi des commentaires. Si vous avez des questions, posez-les. Si vous voulez que je réponde à certaines questions précises, n'hésitez surtout pas à les poser. J'ai une librairie assez impressionnante. Sur ce, au revoir les pirates, bonne chance et à la prochaine fois!